Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Tech au Carré. Il s'agit du troisième épisode de la série Informatique Quantique et on va y parler de l'algorithme de Grover. Donc l'algorithme de Grover, il a été inventé en 1997 par Love Grover et c'est un algorithme qui fournit une accélération quadratique par rapport au meilleur algorithme classique connu. Et en fait, c'est un algorithme qui est très général et qui va donc pouvoir s'appliquer en sous-routine au sein d'un grand nombre d'autres algorithmes quantiques. Alors ce que je veux dire par accélération quadratique, c'est que, par exemple, si le meilleur algorithme classique a besoin d'un million d'étapes pour résoudre un problème, et bien l'algorithme de Grover n'aura besoin que de 1000 étapes. Ou encore, si jamais le meilleur algorithme quantique a besoin de 10 000 étapes pour résoudre un problème, le meilleur algorithme quantique de Grover aura besoin de seulement 100 étapes. Donc on voit que c'est une accélération importante et surtout on voit que c'est une accélération qui est d'autant plus importante que la taille du problème qu'on considère est grande. Alors quel est ce problème justement ? Il s'agit du problème de recherche non structurée. Je vais l'illustrer ici avec des enveloppes et un lingot d'or. Donc on a un grand nombre d'enveloppes, n, ici 6, et l'une de ces enveloppes contient un lingot d'or. Et nous ce qu'on veut faire c'est trouver le lingot d'or, ouvrir la bonne enveloppe, celle qui contient le lingot d'or. Et alors en fait, il y a tellement peu de structures sur ce problème, il y a tellement peu d'informations, que le meilleur algorithme classique, en fait c'est juste la méthode la plus naïve à laquelle on puisse penser, ça consiste à ouvrir toutes les enveloppes une par une jusqu'à ce qu'on ait trouvé la bonne enveloppe, celle qui contient le lingot d'or. Donc dans cet exemple, au bout de la cinquième enveloppe, on trouve le lingot d'or. Et plus généralement, s'il y a n enveloppes, ce qu'on peut montrer c'est que dans le pire des cas, il va falloir ouvrir toutes les enveloppes, et qu'en moyenne, il va falloir ouvrir la moitié des enveloppes, c'est-à-dire quand même beaucoup. Alors si on essaye de formaliser un peu ça, pour pouvoir ensuite en donner un analogue quantique à ce problème, et bien finalement, au lieu d'avoir des enveloppes, on va donner un indice à chacune enveloppe. Donc là, vu que j'ai 6 enveloppes, j'ai besoin de 3 indices, avec 3 indices je pourrais aller même jusqu'à 8 enveloppes, mais nous je les numérote de 0, 0, 0 à 1, 0, 1. Et puis on va arrêter de parler de lingot d'or, on va être un peu plus formel, et on va dire qu'il y a une fonction f qui correspond au fait d'ouvrir l'enveloppe, qui renvoie 0 à chaque fois que l'enveloppe est vide, et qui renvoie 1 pour seulement l'enveloppe qui contient le lingot d'or. Donc ici, seulement f de 1, 0, 0 renvoie 1, puisque c'est la seule enveloppe qui contient l'élément marqué, celui qu'on recherche. Alors, la version quantique de ce problème, ça consiste à implémenter la fonction f sous la forme d'une porte quantique uf. La première façon à laquelle on pense pour faire ça, c'est simplement d'avoir une porte uf qui prend en entrée l'indice de l'enveloppe x et qui renvoie 1 si cette enveloppe contient l'élément marqué, le lingot d'or, et 0 sinon. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de faire ça en quantique parce qu'une porte quantique doit toujours être réversible. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il doit toujours exister une autre porte quantique qui, en partant du résultat, ici f de x, va pouvoir nous redonner l'input, ici x. Et dans ce cas-là, ce n'est pas possible parce qu'on voit qu'il y a plusieurs enveloppes différentes qui sont vides. Donc il y a plusieurs x pour lesquelles f de x égale 0. Et une fois qu'on a appliqué uf de cette façon-là, on n'a aucun moyen de remonter à l'input, remonter à l'indice x de l'enveloppe dont on était parti. Donc on est obligé de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et ça, c'est une technique assez standard en informatique quantique quand on doit implémenter une fonction classique. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un état quantique x qui représente l'input. Celui-là est laissé inchangé par uf. Et on a un autre qubit, on parle d'un qubit auxiliaire, dans lequel on note le résultat. En l'occurrence, f de x, 1 si c'est la bonne enveloppe, l'enveloppe qui contient l'élément marqué, et 0 sinon. Et alors, quand je vous ai dit tout à l'heure que 1 million d'étapes pour l'algorithme classique allaient devenir 1 000 étapes pour l'algorithme quantique, il faut maintenant préciser ce qu'on compte. Donc, dans le cas de l'algorithme classique, ce qu'on compte, c'est le nombre d'appels à la fonction f, le nombre d'enveloppes qu'on ouvre. Et dans le cas de l'algorithme quantique, ce qu'on compte, c'est le nombre d'appels à son analogue quantique, à la porte uf. Alors, pour qu'un algorithme quantique ait un avantage par rapport au meilleur algorithme classique, il va falloir qu'il fasse des choses que l'algorithme classique ne peut pas faire. Et un exemple de ces choses, c'est d'appliquer des portes de Adamar. Donc, qu'est-ce que la porte de Adamar ? C'est une porte qui, quand on l'applique à l'état 0, va renvoyer une superposition de l'état 0 et 1, tous les deux avec amplitude de probabilité 1 sur racine de 2. Et si on l'applique à la porte 1, ça donne une autre superposition, cette fois-ci avec amplitude de probabilité 1 sur racine de 2 et moins 1 sur racine de 2. Et vous vous souvenez peut-être que ce que veulent dire ces amplitudes de probabilité, c'est que si on mesurait l'état quantique à ce moment-là, la probabilité d'obtenir 0, ce serait le carré de 1 sur racine de 2, et la probabilité d'obtenir 1, ce serait le carré de soit 1 sur racine de 2, soit moins 1 sur racine de 2, selon qu'on soit dans le cas du haut ou le cas du bas. Et donc finalement, dans ces deux cas-là, on va mesurer 0 avec probabilité 1,5 et 1 avec probabilité 1,5. Donc voilà, ça c'était un rappel sur la porte de Adamar. Et on va se servir de cette porte de Adamar pour transformer notre porte UF, notre porte quantique UF, de façon à ce qu'elle n'ait plus besoin explicitement d'un qubit auxiliaire. Et ça c'est une technique, elle aussi assez courante en algorithme quantique, qui s'appelle le retour de phase, ou phase kickback en anglais. Donc ce qu'on peut observer, c'est que cette porte UF, elle va changer un qubit auxiliaire qui est dans l'état 0, en un qubit auxiliaire qui est dans l'état 1, et vice-versa. Si le qubit auxiliaire est dans l'état 1, il va se retrouver dans l'état 0. Alors pourquoi le qubit auxiliaire qui est dans l'état 1 se retrouve dans l'état 0 ? C'est parce qu'on fonctionne en binaire. Donc vous vous souvenez que quand on trouve la bonne enveloppe, quand on trouve l'enveloppe qui contient le lingot d'or, et bien UF consiste à ajouter 1 au qubit auxiliaire. Si jamais ce qubit auxiliaire est déjà dans l'état 1, 1 plus 1 ça devrait faire 2, mais en binaire ça fait 0. Et donc c'est pourquoi UF, quand on l'applique au x correspondant à la bonne enveloppe, va bien envoyer l'état 1 du qubit auxiliaire vers son état 0. Et alors si jamais ce qubit auxiliaire on l'a préparé dans un état de superposition, ce qu'on peut observer c'est que le 0 devient 1 et le 1 devient 0, et donc si on l'applique à l'état de superposition moins, et bien c'est un signe moins global que va prendre l'état quantique. Et ce moins 1, on peut considérer qu'il est acquis par le qubit auxiliaire, mais on peut aussi bien considérer qu'il est acquis par les qubits d'input, ceux qui sont dans l'état x, où x représente la bonne enveloppe ou la mauvaise enveloppe. Donc quand on fait le bilan de tout ça, on remarque que quand on applique ce circuit, et bien finalement, seul le x correspondant à la bonne enveloppe va prendre un moins 1, et donc c'est ça qu'on note, moins 1 puissance f de x. Parce que lorsque f de x vaut 0, moins 1 puissance 0 ça fait 1, donc il ne se passe rien. En revanche, lorsque f de x vaut 1, c'est-à-dire lorsque le x correspond à la bonne enveloppe, et bien moins 1 puissance 1 ça fait moins 1. Donc on a bien eu le x correspondant à la bonne enveloppe qui a vu son amplitude de probabilité multipliée par moins 1. Et alors, comme en calcul quantique, par convention, on part toujours de l'état 0 pour tous les qubits, et bien il faut être capable de construire cet état 1 sur racine de 2, 4 0, moins 4 1, et ça on peut le faire à l'aide d'une porte x et d'une porte h. Et alors finalement, on peut remarquer que le qubit auxiliaire, il démarre dans l'état 0 et il termine dans l'état 0. Donc on peut ne pas se concentrer sur lui, mais uniquement sur le qubit correspondant à l'indice de l'enveloppe, celui qui est dans l'état x sur notre schéma. Et celui-là, et bien son amplitude de probabilité va être multipliée par moins 1 si et seulement si, c'est le x correspondant à la bonne enveloppe, celle qui contient l'élément marqué. Et donc, si on y pense en termes géométriques, le fait de multiplier une coordonnée ou une amplitude de probabilité par moins 1 et de laisser toutes les autres inchangées, et bien ça, ça correspond à une réflexion. Par exemple, si je fais une analogie dans le plan, en deux dimensions, et qu'on fait une réflexion par rapport à l'axe vertical, et bien la coordonnée x va être changée en moins x et la coordonnée y va être laissée inchangée. Donc là, c'est bien la même chose qu'on a dans ce cas-là. Et alors, vous vous souvenez peut-être que si on fait deux réflexions successives, en fait, ça revient au même que de faire une rotation. Pour l'illustrer, là je donne un exemple avec un point, on voit qu'on fait d'abord sa réflexion par rapport à la droite horizontale, puis par rapport à une droite oblique, on obtient une rotation. vous pouvez essayer d'imaginer ce qui se passerait si on faisait ça en partant d'un autre point, et vous verrez qu'il subirait lui aussi une rotation du même angle par rapport au centre d'intersection, qui est le point d'intersection des deux droites. Donc la droite horizontale, on sait déjà ce que c'est, ça va être UF finalement, ou la version un peu modifiée qu'on a donnée de UF, qui permet d'effectuer une réflexion par rapport à l'état marqué, pour les amplitudes de probabilité correspondant au X de la bonne enveloppe, c'est-à-dire celle qui contient l'état marqué. En revanche, pour pouvoir mettre en place cette rotation, qui est notre but, il va falloir trouver une deuxième réflexion, et il va falloir trouver quelle est cette droite oblique sur mon schéma. Un bon candidat pour ça, c'est la réflexion par rapport à l'état de superposition, par rapport à tous les inputs possibles. Pourquoi ça ? Parce qu'on veut que l'angle entre les deux droites soit maximal, pour que la composition des deux réflexions donne une rotation d'angle elle aussi maximale. Et en fait, une droite qui a un angle maximal par rapport à tous les inputs possibles, c'est justement la superposition uniforme par rapport à tous les inputs. Et on est obligé d'avoir cette droite qui a un angle maximal par rapport à tous les inputs possibles, parce qu'on ne sait pas à l'avance dans quelle enveloppe est l'élément marqué. Donc, on ne peut pas prendre le risque d'avoir une droite qui a un angle faible par rapport à l'un des indices d'enveloppe, parce que si ça se trouve, c'est justement cet indice qui est l'indice marqué. Alors, pour faire ça, on va avoir besoin de construire un état de superposition uniforme, et il se trouve qu'en appliquant la porte de Hadamard à chacun des qubits d'input, on va arriver à faire ça. Mais pour expliquer pourquoi ça fonctionne, il faut bien garder en tête que lorsqu'on a plusieurs qubits côte à côte, ici 3 sur mes deux schémas, il y a une structure de produit qui est matérialisée ici par le symbole fois entouré d'un rond, le symbole produit tensoriel. Et de façon un peu plus concrète, si jamais on se limite à 2 qubits, pour l'exemple, et qu'on place ces 2 qubits dans des états de superposition uniformes, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, les amplitudes de probabilité du système global, ça va être les produits à chaque fois des amplitudes de probabilité de chaque qubit. Ça se passe exactement comme lorsqu'on a une distribution de probabilité produit. Et puis on peut faire la même chose avec 3 qubits, alors là j'ai du mal à le représenter dans le plan, mais le résultat est le même. Si chacun des 3 qubits est dans un état de superposition, l'état global du système, ça va être une superposition sur tous les inputs possibles. Et ça c'est très puissant parce que si on a nq8, en appliquant seulement n portes de Hadamard, on se retrouve avec une superposition sur 2 puissances n états possibles, c'est-à-dire quelque chose de gigantesque dès que n est un petit peu grand. Donc, on sait maintenant quelle est notre première réflexion, c'est celle qui est donnée par UF, et on veut construire une deuxième réflexion par rapport à un état qu'on est capable de construire grâce à la porte de Hadamard. Le paramètre clé dans cet algorithme de Grover, c'est l'angle entre les deux réflexions. Parce que c'est lui qui va nous donner l'ordre de grandeur du nombre de répétitions qu'il va falloir effectuer, du nombre d'étapes qu'il va falloir faire pour trouver l'élément marqué. Et alors, pour calculer cet angle, il faut garder en tête que les amplitudes de probabilité sont des racines carrées de probabilité, il faut les élever au carré pour obtenir une probabilité. Et donc, c'est ça qui fait que, quelle que soit l'enveloppe contenant l'élément marqué, et bien cet angle va être de l'ordre de 1 sur racine de n, où n est le nombre total d'enveloppes. Et c'est ça qu'on voit géométriquement sur ce schéma, on a bien un angle de 1 sur racine de n entre l'élément marqué et l'état de superposition uniforme. Et ça, ça nous donne le circuit qui est le circuit de l'algorithme de Grover. En fait, il consiste à répéter de l'ordre de racine de grand n fois la même itération. Et cette itération, elle est constituée de deux éléments. D'abord, une réflexion par rapport à l'état marqué, UF, puis une réflexion par rapport à l'état de superposition uniforme. Et cette réflexion par rapport à l'état de superposition uniforme, on peut la construire en trois étapes. D'abord, on applique une porte de Hadamard à chacun des qubits, puis une réflexion par rapport à l'état que des zéros, et enfin, on applique à nouveau une porte de Hadamard à chacun des qubits. Et en fait, en conjuguant, on appelle ça, par la porte de Hadamard appliquée à chacun des qubits, eh bien, on transforme la réflexion par rapport à l'état que des zéros en une réflexion par rapport à l'état de superposition uniforme, celui qu'on obtient en appliquant une porte de Hadamard à chacun des qubits, alors qu'ils sont tous dans l'état zéro. Si on prend maintenant du recul et qu'on se pose la question de savoir pourquoi l'algorithme de Grover fournit une accélération quadratique par rapport au meilleur algorithme classique connu, eh bien, on peut remarquer que le meilleur algorithme classique connu, celui qui consiste à ouvrir les enveloppes une par une, nous fait progresser d'environ 1 sur n, n étant le nombre d'enveloppes, à chaque itération, à chaque fois qu'on ouvre une enveloppe. Pourquoi ça ? Parce que soit on ouvre la bonne enveloppe et dans ce cas-là c'est terminé, mais ce cas-là est assez rare, soit ce qui est beaucoup plus courant, on ouvre une enveloppe ne contenant rien, et dans ce cas-là, la probabilité que le lingodore soit dans l'une des enveloppes restantes a augmenté d'environ 1 sur n, puisqu'on a éliminé une enveloppe sur n. En revanche, l'algorithme quantique de Grover, comme on l'a vu, à chaque étape, il nous fait progresser de 1 sur racine de n. Et ça, ça vient simplement du fait que l'information quantique est stockée sous la forme d'amplitude de probabilité et non pas de probabilité. Et la différence, c'est qu'il faut élever une amplitude de probabilité au carré pour obtenir une probabilité. Donc, avec du recul, l'algorithme de Grover, il n'exploite aucune structure dans le problème lui-même, puisqu'on lui donne un problème qui n'a aucune structure. Il exploite simplement la façon dont l'information est stockée dans de la mémoire quantique. Et finalement, c'est ça qui fait que l'algorithme de Grover va se retrouver en sous-routine dans autant d'algorithmes quantiques. C'est le fait qu'il n'exploite pas la structure d'un problème particulier. Il est même expliqué dans un cadre où le problème n'a aucune structure. L'ouverture d'une enveloppe ne nous donne aucune information sur quelle enveloppe parmi les autres contient l'élément marqué. Mais l'algorithme de Grover exploite fondamentalement la façon dont l'information est stockée en informatique quantique. Et c'est ça qui lui donne une telle capacité à être générale. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans La Tech au Carré.